Vous êtes sur RTL. Il est midi et demi. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 11 mai, c'est donc ça, apprendre à vivre avec le virus. Porter un masque dans les transports en commun en espérant éviter la cohue. Cafouillage ce matin sur la ligne 13 du métro parisien. Le numéro 2 de la RATP sera l'invité de ce journal. La France se remet lentement en mouvement. Nous serons dans une entreprise du BTP à Fleury-Mérogis, dans une école de Montsambarol pour une inédite pré-rentrée chez un coiffeur à Marseille qui débroussaille à tout va depuis 7h ce matin. Grâce à vous, le virus a reculé mais il est toujours là. C'est le dernier tweet d'Emmanuel Macron. Prudence, on a recensé plusieurs nouveaux foyers de contamination ces dernières heures. Notamment en Vendée, dans un abattoir de volaille où les 660 salariés sont en train d'être testés. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. Elle nous laisse des confits. Et oui, ça reste agité sur les trois quarts du pays de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est. Encore 18 départements sont en vigilance orange-pluie-inondation entre le sud-ouest, le centre et le nord-est. Et il y a un petit risque orageux cet après-midi sur le massif central, le sud-est. Quelques flots qu'ont prévu sur les Alpes et les Vosges. Mais ça se dégage sur le nord, de la frontière belge à la Bretagne, pays de la Loire. Retour d'éclaircie. Et ça souffle bien sur cette zone, tout comme dans le sud-ouest. Côté température, elles sont en nette baisse, globalement comprise entre 10 et 15 degrés, jusqu'à 19 près de la Méditerranée. La question du jour sur RTL.fr à propos du déconfinement, évidemment. Vous sentez-vous en sécurité ? Vous êtes 59% à nous dire que non. Il y a 33% de oui. On attend vos témoignages sur Facebook, Twitter et bien sûr au 3210. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Et venez parler de cette première journée de déconfinement. Que faites-vous ? Quel est votre programme ? Êtes-vous sur votre lieu de travail ? Avez-vous pris ce matin les transports en commun ? Vous sentez-vous en sécurité ? Tout le monde portait-il un masque ? Etc. On attend vos témoignages, bien sûr. C'est donc le retour à l'anormal, en un seul mot. Comme le titre joliment, le quotidien Libération, ce matin, ce n'est pas tout à fait le monde d'avant. Ce n'est plus ce jour sans fin. Et le calme auquel on s'était habitués depuis deux mois laisse place au bruit de la vie de la ville, Sinamia. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le bruit d'une moto qui remonte les fils de voiture dans la capitale. Ce ronflement si parisien de gaz d'échappement, d'embrayage qui après 55 jours, fleure presque la vie. On a retrouvé aussi le rythme des rames de la ligne 13 à l'heure de pointe entre masque obligatoire et distance difficile à respecter ce matin. Un grincement de cintres à l'ouverture d'une boutique parisienne après deux mois de stores fermés. Oui, on repart. C'est un mélange bizarre. Beaucoup de concentration, en même temps d'énergie positive. Il y avait des bouchons. Je confirme, il y avait déjà des bouchons. Ça fait drôle. Les collègues qui parlaient des transports en commun disaient que pour l'instant, ça tétillonnait un petit peu. À Marseille, c'est le souffle chaud d'un sèche-cheveux que l'on entend à nouveau. On se rend compte quand même que le cheveu en avait besoin. À Mont-Saint-Barreuil, la salle des profs retrouve ses enseignants et ses discussions. Une PME de l'Essonne, sa machine à café, ses petits riens qui finalement nous avaient un peu manqué depuis deux mois. Joli récit de Sina Myhre. Et effectivement, ça nous avait manqué. Dans ce régime de semi-liberté dans lequel nous sommes, beaucoup ont donc repris le chemin du travail via les transports en commun. 95% des voyageurs portaient des masques ce matin. Et le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebary, s'est montré plutôt soulagé. Moi, je veux rester très humble et très dans l'observation, prudent, parce qu'on peut penser qu'on a peu de gens qui sont venus travailler. On a des niveaux de trafic routier et dans les trains à longue distance qui sont faibles, voire très faibles. Donc on pense que le trafic va remonter au fil des jours. On va rester très adaptatif et on va essayer de faire évoluer le dispositif. On a vu ce matin qu'on avait une petite faiblesse sur les contrôles, notamment sur la période 6h-7h, qu'on va essayer de combler. Donc on va rester très mobilisés, très prudents, très attentifs. Mais oui, cette journée, elle se déroule pour l'instant, comme nous l'avions organisée. Voilà, message de prudence et de concentration pour la suite. Jean-Baptiste Djebary. Il y a tout de même eu une belle cohue sur la ligne 13 du métro parisien, la plus fréquentée ce matin. Maura Djebary, 2h très difficiles. Oui, dès l'arrivée des premiers métros, les quais sont déjà bondés. Il est impossible de faire respecter la distance d'un mètre et à l'intérieur des wagons. Il parle de respecter les barrières et tout, mais il n'y a rien. Tout le monde est collé à l'autre. C'est pire que d'habitude. Ils ont supprimé beaucoup de stations. Je suis stressée, j'aimerais bien retourner chez moi. Il faut que j'arrive au travail à l'heure, mais c'est vraiment angoissant. C'est affreux. Les autocollants de prévention sur les sièges ou au sol ont disparu, recouverts par la foule compacte. Tous les voyageurs ont un masque, mais ils sont agglutinés, collés les uns aux autres. Ah oui, oui, oui. Moi, je le savais. Ça fait deux mois qu'on prend le métro le matin. Ça a augmenté de jour en jour. La semaine dernière, tous les jours, ça a augmenté. Déjà, ils ne commencent pas à 5h30. Et puis comme ils en mettent moins, ben voilà. Quand il y a quatre métros en moins, ça se voit. Tout le monde ne travaille pas à 9h. Au fil des minutes, les agents de la RATP sont de plus en plus nombreux, mais difficiles de répartir les voyageurs sur le quai. Les gens, ils sont pressés. Le plus dur, c'est dans les rames, regarder la preuve. Ils sont tous assis, côte à côte, collés. Un retard de 40 minutes n'a pas arrangé les choses. Tout cela a duré bien deux heures pour enfin retrouver des wagons presque vides. Mais Gauthier se questionne sur la suite. Pour une fois, à voir sur les prochains jours. L'engorgement va être de plus en plus important, ça c'est sûr. Quand il y aura 10 000 personnes dans la station, il y aura beau à base d'autocollants qu'on verra peut-être même plus par terre, sans que je ne serai pas le virus de circuler. Ce soir, pour les retours, ce sera un nouveau test pour la ligne 13. Un reportage Mourad Jabari. Et nous sommes avec Philippe Martin, directeur général adjoint de la RATP. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre notre reportage sur la ligne 13. Ce matin, ça ressemblait quand même furieusement au monde d'avant. Que s'est-il passé ? Non, il n'y a pas eu tout à fait le monde d'avant. Ce qui était difficile la première heure, c'était de respecter la distanciation sociale. Parce qu'on a eu un incident qui a retardé de 20 minutes suite aux pluies de cette nuit. Ce qui fait qu'il y a eu une accumulation d'un nombre de voyageurs. Et à 20h de 7h, tout était rentré dans l'ordre. Et comme le dit votre reportage, les règles étaient respectées. Donc bien sûr, on va en tirer des conséquences pour demain. Et on va mettre plus de renforts. Et on va faire certainement plus de filtrage. Il faut que les voyageurs ne se pacifient pas tous dans le même train. On va les encadrer afin qu'ils prennent au fur et à mesure les trains dans l'ordre. Parce qu'on a la capacité d'emport avec le trafic de ce matin. On va pouvoir emmener tout le monde. Mais pas forcément par les premiers trains. Donc on va organiser ce filtrage et l'accompagnement pour le respect des distances sanitaires. Donc un, vous nous dites, plus de monde pour encadrer les voyageurs déjà. Oui, dans les stations du Nord-le-Ligne 13, dans certains Terminus. Bien entendu, on a eu beaucoup de points d'observation ce matin. Parce que la grande inconnue de ce matin, c'était la connaissance des flux. Oui, c'est ça. Maintenant, on a des idées. On a des points qu'on veut améliorer. On a une offre qui est assez forte. Parce que j'entendais votre reportage. On a sur une presse 85% des trains. Et à un moment donné, on est à 90%. On fait l'offre maximale que l'on peut. Compte tenu des moyens dont on dispose. Puisque vous savez qu'on a des agents qui sont malades. Mais par exemple, est-ce qu'il est possible de monter à 100% sur la ligne 13 ? Ça paraît indispensable quand même. Pour l'instant, on ne pourra pas monter à 100%. Parce que je vous le dis, on a des agents qui sont ou malades. Ou il n'y a pas de garde d'enfants. On espère encore pouvoir monter jusqu'à 100%. Mais à partir du moment où on a le problème des écoles. Le problème des retours de tous les parents qui ont des enfants à faire garder. Ils sont intrusés. Oui. Et vous allez peut-être mettre plus de rame aussi un peu plus tôt. Puisque vous vous êtes rendu compte que finalement, il commençait à y avoir beaucoup de monde plus tôt que ce que vous aviez prévu. Alors, on va surtout pré-positionner les rames un peu plus tôt. C'est-à-dire à certains endroits, comme peut-être à Saint-Lazare, comme on fait à Gare du Nord, tout ça. Aujourd'hui, on a une amplitude d'ouverture de 6h-22h. Puisqu'on a deux services d'agents dans les stations. Si on voulait faire une plus grande entitude, on serait amputé d'un tiers de nos agents pour canaliser et filtrer. Et on pense que dans les premiers jours, ce n'est pas possible. Donc, on va plutôt le maintenir, mais pré-programmer, pré-mettre en place avant les rames dans l'ensemble des stations, notamment les stations les plus chargées. Comment vous allez faire aussi sur le RERB, sur la portion qui traverse Paris ? Il y avait aussi du monde ce matin entre la Gare du Nord et Châtelet. Alors, oui. C'est les premiers trains. C'est pareil à partir de 6h au premier pass. Donc, on est en train d'essayer de regarder si les trains qui arrivent en surface dès 6h ne pouvaient pas déjà s'engager dans le tunnel afin d'éviter d'avoir une concentration de voyageurs à Gare du Nord et à Châtelet. Donc, on va essayer d'envoyer des trains plus tôt dans le tunnel Châtelet-Gare du Nord. Bon, et ce soir ? Parce que tous ces gens-là, ils vont rentrer chez eux ce soir. Donc, il y a le même risque de cohue ce soir. Comment allez-vous l'éviter ? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour les retours du travail ? Concrètement, déjà, on a mobilisé 3400 agents. Avec des agents en sécurité. On a la profession de police qui nous aide. On aura la présence dans plus de 100 sites avec des carnets d'affiltrage. Donc, on aura à peu près les mêmes mesures. Mais on pense que l'après-midi, en général, la pointe est un peu plus étalée. Et on compte, bien sûr, l'effet de l'attestation employeur qui va permettre de faire plus de l'issage. Donc, on aura des gens qui sont présents au niveau des grands pots de l'échange afin de filtrer, afin de pouvoir faire entrer au fur et à mesure selon les règles sanitaires du voyageur dans les véhicules. Oui, il y aura plus de gens pour les filtrer, notamment sur la ligne 13, j'imagine. Notamment sur la ligne 13. Mais là, la différence, c'est que ce n'est pas au nord que se passent les sujets. C'est plutôt dans la partie centrale, là où ça charge, puisque au fur et à mesure, après, les trains se déchargent. Donc, c'est une adaptation en fonction des flux principaux. Donc, demain matin, ne doit plus voir de scène de cohue dans le métro parisien ? Alors, on s'est organisé pour le faire. On espère aussi qu'on ne va pas avoir plus de voyageurs, parce que malgré tout, on a toujours dit que la capacité de remport sur une ligne de métro, ce n'est pas plus de 20%. Ce matin, on était entre 15 et 20% selon les moments, donc on est un peu en limite. Donc, il ne faut pas qu'il y ait plus de voyageurs. Donc, l'inconnu, c'est aussi à nouveau les flux. Mais on va traiter, au vu de ce qui s'est passé ce matin, les points noirs afin de pouvoir mieux canaliser. Mais il faut que les voyageurs soient patients. Et ils ne pourront pas partout toujours prendre le premier véhicule. Voilà, que les voyageurs soient patients, c'est ce que vous leur demandez, Philippe Martin, pour demain matin. Si le flux grossit, merci, directeur général adjoint de la RATP. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec notre propre mobilité, le virus, évidemment, se remet lui aussi à circuler. Et c'est tout le danger. Même si le masque n'est obligatoire que dans les transports en commun, il est fortement recommandé à l'extérieur. Et les tests feront la différence. Dès qu'une personne sera infectée, les brigades pourront tracer toutes les personnes qui auront été en contact avec elles. Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait promis 700 000 tests. Où en est-on, Sophie Jousselin ? Alors, 700 000, effectivement, c'est le maximum de tests hebdomadaires envisagés avec une hypothèse de 3 000 nouveaux cas par jour qui auraient chacun 25 cas contacts à tester et en prenant en plus une marge. Alors, il faut espérer qu'en cette première semaine de déconfinement, on n'en aura pas besoin d'autant. Car pour l'instant, on n'y est pas. Puisque 300 000 tests par semaine sont réalisés. Après des soucis matériels, manque d'écouvillons, de réactifs, de machines, en passe d'être réglés. Aujourd'hui, le problème est plus celui du manque de bras pour faire tous ces prélèvements. Les infirmiers libéraux ont fait des offres de services sans réponse pour l'instant. Bon, et si besoin, une application nous permet aussi de trouver rapidement un laboratoire près de chez nous ? Oui, alors curieusement, elle s'appelle Essence & Co. À la base, elle permet de trouver la station service la plus proche de vous. Un nouvel onglet, Covid-19, vient d'être ajouté. Un demi-millier de laboratoires y sont recensés, prêts à vous recevoir. Pierre Auclair est le cofondateur de l'application. Ce sont des laboratoires qui mettent à disposition des capacités de test qui ne nécessitent pas de sortir de la voiture. Vous arrivez, vous êtes dans votre voiture, et puis là, le laborantin va prélever les échantillons et vous donner le résultat quelques temps plus tard. C'est notre petite pierre à l'édifice pour aider dans cette crise majeure. Et il faut bien sûr une ordonnance pour aller se faire tester. Merci Sophie. Une boulette de l'exécutif. La loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps pour le déconfinement. Ça repousse à ce soir l'entrée en vigueur de deux dispositions essentielles. La limitation des déplacements à 100 kilomètres et l'attestation obligatoire dans les transports en commun. L'Elysée et Matignon en appellent donc à la responsabilité des Français en attendant l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Une pause et dans un instant, la pré-rentrée à l'école. RTL Midi avec Christelle Rebière. La reprise, c'est le terme qu'a choisi Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pour qualifier cette journée. Plutôt que la rentrée. 86% des écoles vont rouvrir cette semaine pour accueillir plus d'un million et demi d'enfants. Direction Mont-San-Barreul, près de Lille, où nous retrouvons Franck Hanson à l'école élémentaire Ronsard. Il y a normalement 250 élèves. Ils ne seront qu'une cinquantaine à partir de jeudi. Et les enseignants ont fait une pré-rentrée entre impatience et inquiétude. Oui, dans le hall de l'école, chacun à bonne distance, masque sur le visage, les enseignants feront le point. Distanciation, récré, lavage des mains, de nouvelles situations à gérer. Ils se mettent dans les cerceaux à un mètre de distance et après on leur montre comment... Marianne, l'une des institutrices. On redémarre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi je suis plus contente quand même. Je vais aller voir ma classe. Il va falloir qu'on fasse les marquages au sol, il va falloir qu'on aménage notre classe. On a beaucoup d'inconnus, on va dire. Les masques pour l'équipe doivent arriver aujourd'hui. Le gel hydroalcoolique semble encore insuffisant. Une rentrée inédite pour Marc Boulanger, le directeur de l'école Ronsard. C'est vraiment une deuxième rentrée scolaire. Là on n'aura pas de nouveaux élèves, on les connaît nos élèves. Bien sûr, il vient de s'ajouter les appréhensions sanitaires. Et puis le problème pour les enseignants de la responsabilité. Hélène qui enseigne aux plus petits, appréhende elle les retrouvailles avec ses élèves. Quand l'école a fermé, en fait, moi les premières semaines je me suis dit j'ai juste envie de les revoir et de leur faire un câlin. Ils attendaient tous, c'était la maîtresse, tu me manques, je veux revenir à l'école. Ils vont revenir et on va devoir garder des distances. C'est un peu difficile, on aura l'impression d'être froid en fait avec eux. Moi je ne suis pas sortie du tout pendant deux mois, donc ça fait bizarre. En même temps, ça fait plaisir de se retrouver. C'est une deuxième famille l'école. En juin, quand tous les enfants seront rentrés à l'école, c'est une nouvelle organisation qui sera à refaire. Un reportage Franck Hanson. Et c'est la ruée chez les coiffeurs. Pour certains, la tendance est hippie, pour d'autres, afro. Et les ciseaux se déconfinent enfin. Depuis ce matin, Étienne Baudieu à Marseille nous fait vivre cette rentrée atypique chez David Loubert, près du Vieux-Port. Et il assure, Étienne, cette liaison en direct. Bonjour David Loubert. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous avez ouvert dès 7h. Il était vraiment urgent de ne plus attendre. Il était très urgent de ne plus attendre. On ne pouvait plus rester chez nous. Et on se l'enguissait ce jour avec impatience. Donc je suis venu ce matin à 7h tout seul évidemment. Et j'ai ouvert. On a commencé à recevoir nos premiers clients vers 7h, 7h15. Bon, comment ça se passe ? Écoutez, ça ne se passe pas trop mal. Tout le monde respecte le protocole. Ce qui est un petit peu plus contraignant, c'est de répéter pour l'ensemble des personnes qui rentrent dans le salon de coiffure ce qu'il faut faire. Mais sinon, ça va, ça se passe plutôt bien. Et c'est plutôt détendu ou un peu tendu quand même à cause de ces règles sanitaires ? Non, non, ça va. C'est plutôt détendu. Alors c'est complètement nouveau pour pas mal de monde. Parce que personne n'a l'habitude de faire ce protocole sanitaire. Mais ça va. Dans l'ensemble, ça ne se passe pas trop mal. À part répéter plusieurs fois les mêmes choses. Mais ça va. Dans l'ensemble, tout va bien. Alors par exemple, moi j'entre dans votre salon. Qu'est-ce que vous me donnez ? Comment ça se passe ? Où je m'assois ? Expliquez-moi. Alors dès que la moindre personne rentre dans le salon de coiffure, qui que ce soit, que ce soit un client ou qui que ce soit d'autre, la première chose qu'on fait dès l'accueil, c'est s'appliquer du gel hydroalcoolique sur les mains. Ensuite, on fait porter des gants qui sont stériles et emballés. Et ensuite, le client le fait tout seul. Il se met son masque par les élastiques et se met un peignoir à usage unique. Il prend sa serviette à usage unique et va s'installer au fauteuil, au poste de coiffage. Et le poste de coiffage, il est à bonne distance des autres ? Alors oui, on a la chance, nous, dans nos salons de coiffure, d'avoir des postes de coiffage qui sont à 1 mètre, 1 mètre 20 de distance. Donc sur ça, on n'a pas de problème sur la distanciation. Bon, et que vous disent vos premiers clients, clientes ce matin ? Écoutez, tout le monde était ravi et enchanté de retrouver les salons de coiffure, apparemment. Ça a été la cohue. Ça ne vous a pas surpris quand même ? On s'y attendait un petit peu, sans trop s'y attendre, parce qu'on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer, si certaines personnes allaient avoir des craintes ou pas vraiment. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Les personnes rentrent les unes après les autres et puis ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que vous pouvez me passer la cliente, justement, que vous êtes en train de coiffer ? Oui, oui, oui. Je suis en train de coiffer Elisa, qui est infirmière à la Timone. Oui. Et je lui ai fait un balayage et je vais vous la passer tout de suite. Elle est avec vous, Elisa. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est un petit moment de bonheur, là ? C'est un petit moment de détente. Je suis venue le jour du déconfinement parce que c'était mon jour de repos, donc je n'avais pas trop le choix. Mais ça fait du bien de prendre soin de soi après ces deux mois de confinement. Oui, vous, vous êtes infirmière à la Timone, donc j'imagine que vous avez dû avoir une vie assez compliquée et très dense. Oui, nous, le confinement... Oui, pardon. Je vous en prie, allez-y. Le confinement, pour moi, on sortait comme tous les autres soignants et autres métiers qui ont dû sortir travailler. Mais tous les petits trucs du quotidien qui font plaisir, ça manque quand même et on est content de les retrouver. Vous avez l'impression de revivre ? Non pas de refermer la parenthèse parce que vous, vous êtes encore au front, mais au moins de revivre ? Oui, de retrouver sa vie, son quotidien comme avant, on va dire normal, entre guillemets, mais surtout de faire des activités qui font du bien, qu'on ne faisait plus depuis le confinement. Merci beaucoup, merci Elisa et merci aussi à David Loubert. Merci de nous avoir reçus dans votre salon de coiffure. Merci, bonne journée à Marseille. Merci, merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir. On l'entendait, les mesures sanitaires sont très strictes chez les coiffeurs. C'est le cas aussi chez ceux qui vendent des vêtements. Gauthier Delon-Bugard, vous êtes chez Jules dans la bien nommée rue du Commerce à Paris. Le magasin doit rouvrir à 14h en principe. Oui, si tout est prêt d'ici là, car les salariés se retrouvent d'abord autour d'un café et d'un jus de fruits après deux mois de chômage partiel. On est content de reprendre de l'activité après, comme je vous ai dit, avec un petit peu de stress par rapport à tous les protocoles. Face à un grand miroir, Bertrand et ses collègues essaient d'ajuster leurs masques et leurs visières de protection. Les cinq salariés ont l'obligation de les porter en permanence. On est en train d'essayer les kits sanitaires qu'on a reçus du coup jeudi. Donc tout ce qui est visières, masques, gel. Aurore, juste je rappelle, du coup là, Bertrand va reprendre le relais juste pour vous dire où est-ce qu'on en est. Ce qui reste à étiqueter en magasin. Du coup, on a ouvert une seule cabine. Tous les articles seront stimés. Stimés, ça veut dire qu'on passe un coup de tapeur d'eau pour éliminer du coup toutes les traces de contamination. Et donc les produits seront mis sur un portant. Mis en quarantaine, en gros quelques heures. Voilà, histoire qu'il n'y ait vraiment aucune trace et que le client se foule rassuré et nous aussi. Pot de gel hydroalcoolique devant l'entrée et les cabines. Marquage au sol, tout doit être prêt d'ici quelques heures. Marie Hubera est la responsable du magasin Jules. On est parti sur 10 mètres carrés pour un client. Donc on va avoir une capacité de 20 personnes en magasin. On a également fait un traçage en magasin qui permet en fait que les clients ne se croisent pas. On a également mis en place un traçage en caisse, en cabine avec la distance qu'on demande entre chaque client qui est de 1 mètre. Les clients sans masque seront pour le moment autorisés à entrer mais la responsable de la boutique compte sur la responsabilité de chacun pour bien respecter les gestes barrières. Voilà comment ça se passe rue du Commerce à Paris. 400 000 entreprises rouvrent dans tout le pays. Depuis ce matin, nous suivons aussi dans l'Essonne une PME de 52 salariés qui travaille dans le bâtiment à Fleury-Mérogis. Le personnel administratif retrouve enfin les locaux. Christophe Ponziot et il y a du boulot. Oui, une fois la porte franchie, Dylan ne peut s'empêcher de sourire sous son masque obligatoire. Ça fait du bien. 56 jours loin du bureau, au retour ce matin, l'assistante a dû s'adapter. D'habitude c'est câlins, bisous, bonjour, enfin avec certains, on rigolait mais bon là c'est vrai que le gel, les gants, les masques devant, ça va être un peu compliqué, on est bien obligé. Dans la salle de pause, les conversations ont repris, kilos en trop ou perdu, coupe de cheveux de confinement, le café et le déjeuner se prennent désormais à bonne distance. C'est la discipline, oui c'est sûr. Et dans la pièce d'à côté, le téléphone de Mathias, responsable des achats, se remet à sonner. Ça commence à chauffer, ça y est, ils sont sur le chantier, ils ont redémarré, ils ont repris de l'activité. Cet après-midi, moi je vais me mettre sur les factures et la phase de rattrapage, il faut se donner à fond. Travailler jusqu'à 19h, 20h pour rattraper le retard. Bertrand Coanon, directeur administratif et financier de la société Alrick, garde aussi le positif des deux derniers mois. Le télétravail pour moi, et surtout en PME, était difficile à accepter. Là on a vu que pour certaines tâches, ça se faisait, et ça faisait aussi bien. Donc il y aura réellement un changement avant et après Covid. Car seul un tiers des salariés de la PME étaient de retour physiquement au travail ce matin. Reportage Christophe Ponziot. Une pause et dans un instant inquiétude sur de nouveaux foyers de contamination. RTL midi.com RTL midi.com Soyez extrêmement prudents. Plusieurs foyers de coronavirus ont été identifiés ces derniers jours. En Dordogne, après un enterrement, dans la Vienne, au sein d'un collège qui faisait sa pré-rentrée, à Clamart, dans un foyer de jeunes travailleurs. Mais aussi, et c'est nouveau, en Vendée, dans un abattoir de volaille de la marque Maître Coq, à Essar-en-Bocage. 14 salariés ont été contaminés. Et une deuxième journée de tests est en cours, Nicolas Boby. Oui, les tests ont révélé 4 cas samedi. Une campagne qui a débuté suite à la découverte, en l'espace de 4 semaines, de 10 salariés positifs au Covid-19. Car l'abattoir n'a jamais cessé de travailler. C'est d'ailleurs le cas en ce moment, pendant la seconde journée de tests. Étienne Le Mega, directeur de l'ARS Vendée. À partir du moment où on a appris l'hospitalisation d'un salarié en réanimation, qui aujourd'hui est à son domicile, on a donc pris le parti de proposer à l'entreprise que l'ensemble de ses salariés soient dépistés. Les 400 salariés testés aujourd'hui sont habitués aux gestes barrières, au port de masques et au respect des mesures d'hygiène. Philippe Caillon de la Directe, l'inspection du travail. On doit vérifier s'effectivement, est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu un peu de relâchement ou s'il y avait des petits points de faiblesse, quelles mesures correctrices vont être prises. Une véritable course contre la montre est donc en cours avec cette enquête épidémiologique. Il peut y avoir eu des contaminations au sein de l'entreprise. Il peut y avoir eu des contaminations dans le cadre d'un covoiturage. Ça peut être des contaminations au sein de la cellule familiale. Cette situation n'a aucune incidence sur la qualité de la production. Les résultats des tests seront connus dans les prochaines heures. Nicolas, Bobby, enfin il y a cette question inédite. Qu'allez-vous faire ce soir ? Après 55 jours privés de liberté de mouvement et une vie sociale virtuelle, je vous propose d'écouter quelques paroles de Lillois. Je vais voir mes amis, parce que ça fait deux mois quand même qu'on ne s'est pas vus. Je suis qu'avec des jeunes, on va sûrement boire. C'est quelque chose qu'on attendait tous, je pense. Même s'il y avait les fast-time apéro ou les Skype apéro, c'est pas du tout la même chose. Donc oui, on attend ça avec impatience. Je vais pouvoir rentrer voir ma famille, parce que moi je suis restée dans mon studio. Je ne serai pas retournée vivre là-bas pendant deux mois, mais quand même là, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, donc ça va faire plaisir de les retrouver. On fera quelque chose d'un peu festif, mais par Skype. Non, 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 on ne fait rien entre nous, du moins, ni avec les enfants, ni avec personne. Ce n'est pas après deux mois de confinement qu'on va ouvrir les portes et puis aller prendre des risques ailleurs. Voilà des témoignages recueillis par Antoine Decarne. Et c'est aussi une question qu'on peut vous poser au 3210. Et d'ailleurs, je vous la pose, Pascal Proc, qu'allez-vous faire ce soir ? Pour la 56e fois consécutive, je pense que je vais me faire un steak haché avec des pommes noisettes. J'ai une variante, parfois je prends des chips. Le confinement a laissé des traces quand même. C'est vrai que n'étant pas naturellement très doué pour la cuisine, je suis un peu monomaniaque. Mais je maîtrise assez bien. Donc vous vous nourrissez comme un enfant de 5 ans, finalement ? Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu cette discussion ce week-end. En tout cas, ça va donner des témoignages passionnants au 3210. Vous savez ce que je suis en train de découvrir sur les réseaux sociaux et sur Twitter ? Pardonnez-moi, je vais faire un peu de publicité. Vous savez, ce qui est en top tweet actuellement, c'est le magasin Zara. Puisque les gens font la queue devant Zara pour revenir et acheter des fringues, des habits, etc. Et c'est fascinant ce qu'ont envie de faire les gens. Mais pourquoi pas d'ailleurs, si pendant 55 jours, ça leur a à ce point manqué. Ils vont nous raconter entre 13h et 14h ce qu'ils font de cette première journée. C'est dans 3 minutes maintenant. La météo, Peggy Broge, 36 heures de pluie exceptionnelle en Gironde et dans les Landes, avec des dizaines de routes secondaires coupées, des centaines d'interventions de pompiers depuis hier. Et ces deux régions, Peggy, n'en ont pas tout à fait fini avec la pluie. Exactement, parce qu'on est encore en vigilance. Alors, les Landes sortent de la vigilance rouge pour passer à l'orange. On a en tout du coup 18 départements en vigilance orange, pluie, inondation, entre le sud-ouest, le nord-est et le centre, entre l'Indre et Loire et les Vosges. Je vous donne quelques chiffres de cumul de pluie depuis hier entre le sud, justement, de la Gironde et le nord des Landes. Il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de précipitation, 114 mm par exemple à Sauterne, ou encore 127 mm de pluie à Redjon, près de Roquefort. Côté ciel, cet après-midi, ça restera gris et pluvieux sur les trois quarts du pays, du sud-ouest au nord-est. Les pluies seront souvent soutenues vers la région Midi-Pyrénées et le Grand Est. Un peu d'instabilité orageuse vers le massif central et le sud-est. Quelques flocons toujours sur les Alpes et les Vosges et puis ailleurs, entre la Bretagne, Pays de la Loire, remontant vers l'Île-de-France et la frontière belge. Là, c'est le retour d'un temps calme et sec avec même de belles éclairs ici. En revanche, ça souffle bien avec des rafales à 70 km heure dans les terres, 90 sur les côtes. Tout ça sous des températures en nette baisse. On perd parfois 10, voire 15 degrés, 7 à Nancy, 14 à Paris et quand même 19 à Perpignan. Merci Péguy. Dans un instant, c'est à vous. Vous prenez la parole au 3210 et vous dialoguez avec Pascal. RTL midi.fr Il est 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. The day after, le premier jour de déconfitement. Qu'est-ce que vous faites depuis ce matin ? Emmanuelle, quelle est la première chose que vous ayez faite ? Bonjour. Bonjour Pascal. J'ai acheté une paire de chaussures. Ah bah écoutez, vous avez bien fait. Et vous allez nous dire d'abord si elle vous va bien. Et on en parle dans une seconde après le rappel des titres avec Christelle Rebière qui n'est toujours pas à l'échelle coiffeur. Mais nous militons pour qu'elle n'y aille pas, figurez-vous. Christelle ? Allez, le jour d'après se déroule correctement. C'est le qualificatif qu'utilise le secrétaire d'Etat au transport Jean-Baptiste Djebari. Quasiment 100% des usagers portent des masques dans les transports en commun. Pas d'incident majeur, ajoute l'RATP. Même si l'on a vu une belle cohue durant 2h sur la ligne 13 ce matin. Sur la route, pas d'embouteillage notable. A l'étranger aussi, on déconfine. La moitié de l'Espagne retrouve un peu de liberté. Les commerces, églises, musées, mais surtout les terrasses de bars et de restaurants peuvent rouvrir. Sauf à Madrid et à Barcelone, les deux villes les plus touchées du pays. En Grande-Bretagne, Boris Johnson doit détailler sa feuille de route tout à l'heure. Le déconfinement est prolongé jusqu'au 1er juin, mais légèrement assoupli. Ceux qui travaillent dans les usines ou sur les chantiers de construction seront priés de reprendre. La CPME demande que le plan de relance du gouvernement soit annoncé avant l'été et non pas à l'automne. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, a expliqué ce matin sur RTL que cela donnerait de la visibilité aux entreprises. Jusqu'à 14h.